... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve encore ce soir. L'actualité est très intéressante. C'est un flash informatif, un breaking news, comme on dit, de quelques 15 ou 20 minutes. Il s'agit tout simplement de la CENI qui vient de rejeter aujourd'hui la candidature de Moïse Katoumbi. Bon, on ne peut pas dire rejeter, mais on peut dire, voilà, ça n'a pas été accepté du fait que ils se sont amelés, les Katoumbistes se sont amelés à la CENI avec des photocopies. On leur a exigé des originaux. Mais je me demande, chers compatriotes, Moïse Katoumbi, une grande personnalité, comment peut-il se permettre d'envoyer son dossier ? Et en plus, il ne vient pas lui-même. A-t-il eu honte ou pas ? Il vient de se présenter avec des photocopies. On dirait que ces photocopies étaient certifiées conformes aux originaux. Eh bien, mais maintenant, il faut exhiber les originaux. En plus, vous verrez dans la vidéo que je vais vous présenter là, que le porte-parole de l'ensemble de Moïse Katoumbi dit avoir dépêché une équipe à l'Oubumbashi pour aller chercher les origines. Mais est-ce qu'il le fallait ? Pourquoi Katoumbi lui-même ne pouvait pas prendre son jet privé et s'amener à Kinshasa avec les originaux ? Ou envoyer même ses émissaires avec ses photocopies ? Donc, il y a un guise au roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Et en plus, chers compatriotes, nous devrions savoir parce que nous, Congolais, nous ne pouvons plus accepter des présidents d'origine étrangère. Nous voulons des présidents 100% congolais. Bien. S'il est congolais de par sa mère, il faudra prouver la congolité de sa mère. Et en plus, il a eu plusieurs nationalités par le passé. Ce sera le travail de la CENI. Je pense que ce sera fait. Déposer un dossier recevable ne veut pas dire que le dossier ne sera pas examiné. Il sera examiné. Il y aura beaucoup de choses qui seront faites. C'est ça que nous attendons. Seulement là, le dossier n'était pas recevable parce que il n'y avait pas de photocopies. Alors, on nous promet que demain, ils vont déposer les originaux. Wait and see. Comme disent les anglophones. Je vais également parler de la réaction du porte-parole de l'armée. Eh bien, il a réagi encore par aujourd'hui, mais c'était le premier, le 1er octobre qu'il a réagi, mais ça a été publié seulement aujourd'hui. C'est-à-dire que le porte-parole ou le dirigeant politique de RDF M23, Bertrand Bissimois, il continue à vilipander les phares essais comme quoi il ne respecte pas le cessez-le-feu. Eh bien, le porte-parole dit ceci. les phares essais ou les FARDC respectent bien le cessez-le-feu. Mais, quand il s'agit d'attaquer les positions des phares FARDC, eh bien, le phare DC riposte avec une grande fermeté, une grande force. C'est ça qui se passe. Si vous apprenez qu'il y a eu des affrontements, c'est parce que parce que les M23 RDF ont attaqué. C'est ça qui s'est passé. Permettez, permettez. Oui. Donc, si vous apprenez qu'il y a eu des escarmouches, c'est parce que eux, ils attaquent les positions des phares DC. Même en attaquant les positions des OASALENDO, les OASALENDO font partie des phares DC. C'est des réservistes. Voilà. nous avons pleinement raison en tant qu'État souverain. On ne va pas rester là comme des lâches. Ils nous attaquent et nous, on ne riposte pas parce qu'il a cessé le feu. Nous, nous respectons le cessez-le-feu. C'est à eux de s'en aller, de dégager. Voilà, chers compatriotes, regardez. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est les dépôts de la candidature du président Moïse Katoumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est conformément à la loi au complet. Il n'empêche que la CENI nous a priés de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes du mort au regard de notre législation, lui apporter aussi les origines. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. nous dépêchons une équipe toute urgence à l'Ubumbashi pour amener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katoumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi pour amener à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi à l'Ubumbashi Je pense que l'on n'a pas vu que les photos sont des photos que nous avons. S'il est arrivé, nous nous souvierons que les photos sont des photos de l'origine. Nous devons être le plus important de faire la photo, nous devons être un peu moins important. Parfait que les photos sont des photos que nous devons être voltaré. Les chambres de lui-même sont dignes. Les chambres ont été supposés alors que leurs moyens ont boulé. Ce n'est pas une manière dont les chambres ont été supposés. Ce n'est pas une manière dont les chambres ont été supposés. Ça a été passé avec un candidat qui a permis de se quando-t-il à ça. Les candidataires ont été supposés avoir été supposés. On ne va se poser pas aujourd'hui. On a déjà prévu de conner. à être sous la défensive voilà chers compatriotes on n'est pas contre mais on aimerait bien qu'il présente un dossier en ordre voilà chers compatriotes concernant bertrand bici moi lui et le m23 rdf ils sont aux abois il est devenu plaintif dans les réseaux sociaux surtout sur twitter voilà chers compatriotes écoutez ce qu'on dit le porte parole des phares dc opérant sous le label du m23 qui sur qu'il dans les médias et réseaux sociaux il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la république démocratique du congo reste et demeure respectueuse du cc le feu respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'état de la sous-région dans le cadre du processus de louanda et de nairobi pour ce faire les forces armées de la république démocratique du congo rechète l'acquisition selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du m23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de massissie et plus précisément aux environs de la localité de kilolioé ce dimanche 1er octobre 2023 pour votre gouvernement la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les billets de son porte parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonné dans le cadre du cc le feu afin d'aveugler la communauté internationale au regard de cette intention belliqueuse exprimé par l'agresseur dans la dite communication les forces armées de la république démocratique du congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions elles sont prêtes et déterminées apparaît à toute éventualité c'est à goût voilà bandeko wana et zalaki flash flash informatif dosuki wana et nous disons comme d'habitude que dieu bénisse la république démocratique du congo victoria et certes la victoire est certaine à à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501